Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai eu une conversation troublante avec ma fille de 7 ans. Papa, papa, j'ai vu un zombie ! J'étais dans la cuisine, en train de faire du café, quand ma petite fille est entrée en trombe. Elle a franchi la porte de derrière si vite qu'elle a failli trébucher sur la marche. Je versais le café bouillant dans une tasse, en levant à peine les yeux. Ah oui ? Oui, son visage était tout pâle et tout abîmé. C'était dégoûtant, papa. J'ai attrapé le lait dans le frigo. J'ai soupiré intérieurement. Il fallait vraiment que je fasse plus attention à ce que je regardais à la télévision le soir. Chloé a l'habitude de descendre en douce la nuit, et la semaine dernière, elle m'a surpris en train de regarder The Walking Dead, entre autres. Depuis, elle a les zombies dans la tête. Je n'arrête pas de lui dire qu'ils ne sont pas réels, mais cela ne semble pas faire la différence. Chéri, qu'est-ce qu'on a dit à propos des zombies ? J'ai versé le lait dans ma tasse de café. Tu sais que si tu continues à en parler, papa va encore avoir des problèmes avec maman ? Oui, mais j'en ai vu un, pour de vrai ! Mais oui, je sais, ma chérie. Mais j'ai déjà vérifié le jardin deux fois hier, et je peux te promettre que c'est une zone sans zombies. Non, pas dans le jardin ! Hum ? Je ne l'ai pas vu dans le jardin. J'avais la tasse à moitié portée à mes lèvres, mais je l'ai reposé. Je me suis tourné vers Chloé. Ses cheveux étaient balayés par le vent et ses petites joues étaient rouges, comme si elle avait couru. Ma chérie, j'ai pris ma meilleure voix de père sévère et pas content. Je vais te poser une question et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as encore joué sur le chemin derrière ? Je n'avais pas vraiment besoin de poser la question, car je connaissais déjà la réponse. Chloé a le droit de jouer seule dans le jardin, et parfois, si elle nous demande d'abord la permission, nous la laissons faire du vélo sur le sentier à l'arrière de notre maison, celui qui passe devant tous les jardins des voisins. Mais c'est tout ce que nous lui permettons de faire. Ce quartier est assez sûr, mais de nos jours, on n'est jamais trop prudent. Il y a quelques mois, un cambriolage a eu lieu à quelques rues de là, et l'année dernière, quelqu'un s'est fait agresser dans la rue principale. Il y a quelques années, même, à quelques kilomètres de là, dans une autre ville, un petit garçon a disparu. C'était loin d'ici, bien sûr, mais ça a fait la une des journaux nationaux pendant quelques jours, jusqu'à ce que les recherches s'essoufflent. Et cela a rendu beaucoup de parents plus prudents. Chloé est plus âgée maintenant, et c'est une fille aventureuse. Mais il faut quand même avoir des limites. Et à plusieurs reprises ces derniers temps, Chloé a franchi ses limites. Elle fait du vélo plus loin qu'elle ne le devrait. Elle ne vient pas tout de suite quand on l'appelle. Elle se faufile par la porte arrière, alors qu'elle est censée jouer dans le jardin. En observant Chloé, j'ai remarqué que son visage devenait de plus en plus rouge. Elle s'est détournée de moi, a regardé le sol de la cuisine, et a gratté ses pieds. « Papa, je suis seulement descendue un peu plus bas ! » dit-elle. « Je te le promets ! Je parlais à M. Combette, parce que je l'ai vu dans son jardin. Je lui ai dit bonjour et je lui ai fait signe de la main ! » J'ai soupiré. « C'est ainsi que les choses se sont passées. M. Combette était le fameux zombie de Chloé. Hier, c'était le facteur, et avant-hier, c'était un autre voisin. J'ai bu une gorgée de café et j'ai secoué la tête. M. Combette était, à vrai dire, un meilleur candidat que les autres. Il vit seul et a l'air d'avoir une centaine d'années. Des grains de beauté sur tout le visage. Sa peau ressemble à un ballon dégonflé. Pourtant, chaque fois que nous avons bavardé par-dessus la clôture du jardin, il a toujours semblé assez sympathique. Juste un peu seul, je ne pouvais pas laisser Chloé le traiter de zombie. « Écoute-moi, ma chérie. Je sais que tu n'es pas allé bien loin, mais je ne veux pas que tu... » « Je suis revenue tout de suite après aussi, papa. » Chloé m'interrompt, avec ses grands yeux bleus complètement ouverts. « Je te le promets, et j'ai même dit non quand M. Combette m'a offert une glace, parce que je sais que tu n'aimes pas que je prenne des choses à des étrangers. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis j'ai fait une pause. « Il t'a offert une glace ? » « Oui, mais j'ai dit non. M. Combette voulait vraiment que je vienne en prendre une, mais je lui ai dit que je devais rentrer à la maison. Et puis, je suis revenue ici pour te dire que j'avais vu un zombie, et je... » Chloé bafouillait maintenant. Sa voix vrombissait comme un moteur, mais je n'écoutais plus. Mon esprit était encore bloqué sur quelque chose qu'elle avait dit quelques instants plus tôt. « M. Combette voulait vraiment que je vienne en prendre une. » J'ai bu une autre gorgée de café et j'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas bon signe. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce que les voisins bavardent avec ma petite fille, mais je n'aimais pas l'idée qu'ils l'invitent à entrer. Pas sans notre présence. Même s'ils n'étaient que de gentils vieillards solitaires, j'ai décidé d'aller rendre visite à M. Combette plus tard et de lui dire moi-même, gentiment bien sûr, mais fermement. Finalement, je n'en ai pas eu l'occasion, car quelques instants après que j'ai eu cette idée, Chloé a dit quelque chose d'autre. Quelque chose qui a chassé tout le reste de mon esprit et qui a mis fin à toute idée que j'aurais pu avoir d'aller chez M. Combette. Elle a dit quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Papa, s'il te plaît, ne m'empêche pas de jouer dans le jardin. Je te promets que je ne sortirai plus en cachette. Je ne veux pas que le zombie m'attrape. Chloé, je ne vais pas t'empêcher de jouer dans le jardin, mais tu dois aussi me faire quelques promesses. D'abord, promets-moi d'arrêter de traiter les gens de zombies. M. Combette est peut-être vieux, mais il n'est pas un mort-vivant. Chloé fronce les sourcils. Je ne l'ai pas fait. Comment ça, tu ne l'as pas fait ? Tu as couru ici il y a quelques instants, le traitant de mort-vivant. Non, je ne l'ai pas fait. M. Combette n'est pas un zombie. J'ai vu le zombie dans sa maison, mais ce n'était pas lui. J'ai porté la tasse à mes lèvres pour boire une nouvelle gorgée de café, mais je l'ai reposé aussitôt. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Tu as vu quelqu'un d'autre chez lui ? Oui, le zombie, papa. Je l'ai vu appuyer contre la fenêtre de son petit sous-sol pendant que je lui parlais. Je sentais des frissons remonter le long de ma colonne vertébrale. Quoi ? Oui, il était vraiment effrayant. Son visage était tout abîmé et ensanglanté, et sa bouche était ouverte. Comme s'il me criait dessus. Mais tu sais ce qui m'a le plus troublé, papa ? J'ai essayé de garder une voix stable. Quoi donc ? Je ne savais pas que les enfants pouvaient aussi être des zombies. Je pensais qu'il n'y avait que les adultes. Mais j'ai dû me tromper. Celui qui se trouvait dans la cave de M. Combette, il ressemblait à un petit garçon. Tout ça, tout ça. Merci. 문�